bonsoir à tous les mercredi 20 juillet 2022 bienvenue sur ce flash d'information sur les épreuves du baccalauréat se poursuivent normalement à Bamako et à l'intérieur du pays selon la direction nationale des examens et concours mais à Kenya les surveillants se sont retirés des salats après quelqu'un de l'air a été arrêté les personnes vivant avec un handicap représente près de 15% de la population elle était au centre d'une journée d'échange à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la population les dossiers du jour s'intéressent à la petite souris appelée les messes au-delà des dégâts qu'elle cause les spécialistes de la santé estiment qu'elle transmet des maladies graves C'est mercredi 20 juillet 2022 que le médiateur de la CDAO Communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne Jonathan ancien président de la république de Nigeria a entamé une visite de travail de 72 heures au Mali l'information a été donnée le mardi 19 juillet 2020 par le ministère malien des affaires étrangères et de la coopération internationale Faisons un tour à bourrément les réseaux malitelles a été rétabli aujourd'hui à pamba et à temera ces deux localités étaient coupées du monde depuis six mois à cause d'une perturbation des des réseaux téléphoniques sur place les techniciens continuent toujours à travailler pour faire les lignes sous vous Sylvie Anto Sécuritaire rapporte des sources locales Enfin nous terminons par la communique du ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale Invitant monsieur Olivier Salgado porte-parole de la MINISMA à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures Cite à sa série des publications tendancieuses et inacceptables vivant à portée à tenor ou partenariat au Mali du nord cinéma avec la MINISMA mais également avec d'autres pays Fidèles abonnés de Malikouna Foudichou c'était tout pour aujourd'hui et à demain Inch'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada